Une première depuis la libéralisation du secteur de l'assurance dans le pays. Cette conférence qui réunit toutes les compagnies d'assurance et réassurance en Afrique a connu également la participation de la compagnie d'assurance congolaise Rao Sur qui a présenté les différentes opportunités que cette rencontre apporte au secteur de l'assurance en République démocratique du Congo. Quatre ans depuis la libéralisation du secteur des assurances en RDC, jamais une telle assise n'a été organisée. Au Palais du Peuple, les allers et retours convergent vers la salle du Congrès où un millier d'assureurs et de réassureurs venus des quatre coins du monde ont échangé et débattu sous le thème « L'assurance africaine, comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagée ». Elle sera l'occasion pour tous les acteurs du marché africain des assurances de réfléchir et d'échanger sur cette problématique qui est commune à tous les pays membres. C'était la semaine la plus attendue dans l'agenda des assureurs africains. Tous se sont rués à Kinshasa pour la 47e Assemblée Générale de la Fédération des Sociétés d'Assurance de Droits National, FANAF. L'occasion pour les compagnies d'assurance et de réassurance d'Afrique et d'ailleurs de faire entendre leur voix et de négocier entre deux couloirs plus efficacement et discrètement. Le retour de la FANAFICI en République démocratique du Congo est peut-être un signe annonciateur d'une nouvelle amorce pour une industrie des assurances plus forte, davantage créatrice de richesse et résolument engagée sur la protection des personnes et des biens dans une économie indissociablement prospère et solidaire. Étant donné l'attrait de l'événement, les délégations se sont faites nombreuses au Palais du Peuple parmi lesquelles Rossure qui pendant les cinq jours a étalé un éventail d'opportunités d'assurance qu'elle offre en air d'ici. La FANAFICI permet de faire rayonner le secteur des assurances à travers toute l'Afrique et même en dehors de l'Afrique. Il y a beaucoup de partenaires qui sont venus de beaucoup de pays africains, d'européens, donc qui vont prendre connaissance du marché. Et pour nous, c'est l'occasion également de faire connaître notre société, notre secteur des assurances en RDC, comment on évolue et échanger aussi avec nos partenaires avec qui nous travaillons déjà. Pour Rossure, l'RDC a en quatre ans gagné le pari d'un bon départ dans la matérialisation de la libéralisation des assurances dans le pays. C'est une bonne occasion où les Congolais, les grandes entreprises vont rencontrer les grands assureurs, les grands réassureurs qui font le marché en Afrique, essentiellement l'Afrique francophone. C'est une opportunité pour tous ces entreprises, pour tous les acteurs de venir rencontrer nos assureurs et leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Malgré les soubresauts quotidiens, Rossure s'aligne inéluquitablement dans la droite ligne de servir la population congolaise en mettant à leur disposition des produits et services adaptés à leur réalité. On est tous conscients de ce potentiel, mais on est tous aussi conscients que pour réaliser ce potentiel, pour le transformer en réel, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de concentration, beaucoup d'éducation, des masses assurables, des acteurs, nous-mêmes les acteurs, une remise en cause, une discipline collective et individuelle. En somme, il faut être responsable. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA compte sur la digitalisation pour rendre efficace le contrôle des assurances en l'air d'ici. ARCA a effectivement mis en place un système qu'ils appellent le Seneca. Chez Raossu, nous avons déjà fait ce qu'il faut pour connecter notre système à nous au Seneca. Et ce qui permet que désormais nos clients soient capables d'avoir leur certificat authentique, c'est-à-dire venant de l'ARCA. Pour consolider les liens avec ses partenaires venus de divers horizons, Rossure a offert en marche de la FANAF un cocktail et en a profité pour présenter sa vision. Consciente de sa position de compagnie d'assurance leader du marché congolais des assurances, Rossure travaille suivant les préoccupations et les difficultés auxquelles fait face ce secteur en air d'ici.